Rexel vous accompagne dans la découverte de votre application eConnect Pro. Il est nécessaire d'avoir un compte eConnect Pro actif et accès à votre espace de service. Depuis eConnect Pro, AppWeb dans l'espace des services, créez un nouveau site en haut à droite. Renseignez vos installations connectées et les informations du site que vous souhaitez ajouter. Choisissez ensuite le type de solution à installer parmi nos partenaires, Energy Connect, Hager ou Le Grand, et le type d'équipement que vous souhaitez installer. Identifiez votre contrôleur et renseignez les informations du client. Vous pouvez également les renseigner plus tard si besoin. Depuis cet espace, il est possible d'accéder à l'espace Web Utilisateur. Depuis l'espace Web Utilisateur, activez le mode Expert en haut à droite et cliquez sur Plus en bas à gauche pour ajouter un équipement. Vous pouvez maintenant ajouter des équipements en sélectionnant la marque de celui-ci, puis la famille et le type d'équipement auquel il appartient. Par exemple ici, un volet roulant de la marque Sumfi. Suivez les informations indiquées à l'écran. Vous pouvez tester l'équipement pour vérifier qu'il fonctionne et le renommer. Retrouvez votre équipement depuis sa catégorie. Vous pouvez ici le renommer à tout moment, mais également l'identifier ou le supprimer. Depuis l'onglet Pièces et zones, créez des pièces pour y ajouter vos équipements. Il sera possible de piloter vos équipements par pièces depuis l'application Utilisateur eConnect2. Depuis l'onglet Scénarios et planification, vous pouvez créer des scénarios, des journées types et les inclure dans le calendrier. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les tutoriels dédiés en description de cette vidéo. De retour sur l'espace des services, sélectionnez le site correspondant et continuez l'ajout de celui-ci. Validez les paramétrages en bas à gauche pour livrer l'installation au client final. Si vous avez préalablement rempli les informations de votre client, vous pouvez effectuer la livraison. Le client final reçoit alors un mail qui l'invite à activer son compte utilisateur. Il se retrouve sur la page affichée à l'écran et renseigne ses informations pour créer son compte. Le client reçoit ensuite sur son smartphone un code à usage unique pour confirmer la création de son compte et sécuriser son accès. Une fois le compte activé, le client peut télécharger l'application eConnect2 et se connecter. Après avoir validé sa connexion depuis l'espace des services, le client peut piloter son installation par type d'équipement ou par pièces, consulter l'historique des actions réalisées sur son installation, ou encore lancer des planifications et personnaliser l'écran d'accueil de l'application. Depuis l'espace web utilisateur, après avoir accepté les conditions générales d'utilisation, le client final pourra à son tour gérer les utilisateurs supplémentaires, visualiser ses pièces et équipements, créer des planifications et personnaliser son installation. N'hésitez pas à le renvoyer vers les tutoriels utilisateurs disponibles sur notre site EnergesyConnect. Une fois l'installation mise en place chez vos clients, vous pouvez superviser et maintenir son installation depuis l'interface eConnect Pro app web. Depuis l'onglet Tableau de bord, découvrez une vue générale des contrôleurs par type, statut ou encore état de connexion. Depuis l'onglet Site, retrouvez toutes les installations de vos clients avec leur statut et état de connexion en un clin d'œil. Vous pouvez avoir une vue d'ensemble de chaque installation, l'état des équipements par usage ou par famille d'équipements. En cas de problème, la référence produit vous emmène directement sur le site Rexel.fr. Depuis l'onglet des services, vous pouvez gérer votre abonnement à eConnect Pro et avoir une vue d'ensemble des contrôleurs que vous supervisez et maintenez. Depuis l'onglet Alertes, vous allez pouvoir créer et gérer vos alertes selon leur niveau de criticité. Vous pouvez créer des communications selon différents groupes, énergie, chauffage, ventilation, climatisation, entretien et réseau. Depuis l'onglet Listes de diffusion, vous pouvez créer de nouvelles listes ou les modifier. En indiquant les utilisateurs à notifier, mais aussi la fréquence et le type de notification, par mail ou push notification sur le téléphone ou les deux. Pour ajouter des utilisateurs complémentaires dans votre espace de services eConnect Pro, découvrez le tutoriel dédié en description. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...